On a toujours eu l'idée du coup avec Rémi, le président, de créer un truc pour rassembler les jeunes dans Chievre, mais on n'avait jamais eu l'idée d'un pas trop. Et quand l'idée s'est présentée, on n'a pas hésité une seule seconde et on a foncé. Et c'était aussi une manière pour les familles qui ont peu de moyens d'offrir des activités aux enfants qui ne soient pas hors de prix et qui soient vraiment accessibles tout au long de l'année. Nous, on ne se passe pas seulement sur le sport, on ne se passe pas seulement sur la créativité, on va vraiment tout faire découvrir. Donc j'ai eu l'envie de participer à la création du patro parce que c'était un rêve d'enfance. Je rêvais de faire partie d'un mouvement de jeunesse et je n'avais jamais eu réellement le temps de le faire. Et quand j'ai appris qu'il y en avait un qui se créait pas très loin de chez moi, l'idée d'une création, j'ai rejoint le projet tout de suite. Quand j'étais petite, je faisais partie d'un autre patro pendant quelques temps. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas créer un patro dans notre village, là où on est, pour occuper les enfants, créer vraiment un mouvement de jeunesse. Là, tu te défoules, c'est aussi tes pauses, tu découvres aussi les environs. Et c'est plein de solidarité, c'est de l'entraide à fond. Et je pense que c'est des amis que tu peux te faire pour toute ta vie. Pour allier surtout les enfants avec la nature, on voulait vraiment proposer des activités plus axées vers les forêts, les bois, la nature en général. Ça m'apporte la satisfaction de pouvoir aider les autres, parce qu'on fait découvrir plein de choses à plein de jeunes issus d'horizons quelconques. Je pense que pour les enfants du village, c'est quand même très important de pouvoir se rassembler à un endroit, sans distinction de genre, sans distinction d'âge, sans distinction de quoi que ce soit, de classe sociale. On pousse les enfants à être naturels, à être eux-mêmes, pas de jugement, pas de moquerie, on est tous nous-mêmes. Et donc c'est ça qui est important pour nous, je pense, c'est l'aspect d'intégration d'absolument tout le monde. Chèvre est une commune un peu morte, surtout pour les jeunes. Donc ça fait plaisir de pouvoir créer quelque chose qui fait vivre un peu la jeunesse de Chèvre. Pour la ville, ça apporte déjà par exemple une publicité pour les commerces. Parce que quand on fait un événement, on se met en opération. Il y a aussi le fait que des parents se rencontrent, deviennent amis, des familles passent plus de temps ensemble. Le village, il a une animation qui arrive aussi. On fait des activités, pas seulement dans notre local, on fait des activités partout. Ça met de la vie à Glin, quoi. Quand on sort et qu'on fait nos chants, les gens nous regardent avec un sourire. Donc voilà, on fait des actions dans Glin. Puis nous, on apporte aussi nos services, parfois bénévolement, à certains organismes qui sont de Glin. Donc vraiment, pour la ville, c'est un plus. Et la ville est un plus pour nous. C'est donnant-donnant. Ça peut être vraiment une manière de faire revivre le village d'une manière plus jeune et plus spontanée, on va dire. Voilà, une manière de faire revivre la vie au sein du village. En vrai, c'est plein de rencontres, que ce soit dans le patron ou en dehors. Par exemple, quand tu fais des camps ou quoi, tu peux rencontrer des gens. Je veux dire, c'est tout bête, mais genre des fermiers qui peuvent bien t'aider. Moi, je pense à partir du moment que tu as envie de vous rendre quelqu'un heureux, des parents, des enfants, un village vivant, créer un mouvement de jeunesse. Ça y participe vraiment, quoi. Je dirais que le plus important, c'est surtout d'aller vers les gens, de ne pas hésiter à aller vers l'église, aller vers le politique, aller vers la fédération. C'est des gens qui sont accessibles, qui sont là pour aider, qui ont envie d'aider. Donc, il ne faut pas hésiter. Je vais reprendre une phrase qu'on se dit souvent ici à CHF dans le but de rire, c'est « le patron, que du fun ». Vraiment, c'est ça. Que du fun. Et pour la suite de l'aventure ? C'est à toi de la vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada